Générique Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée sur Alizé Télévisions en ce vendredi 5 août 2016. Guadeloupe Économique, l'entité qui regroupe les principales organisations patronales, sera de la bataille des élections à la Chambre de Commerce et d'Industrie des îles de Guadeloupe. Une liste Guadeloupe Économique dont le leader n'est pas encore connu, mais qui sera soutenue par l'actuelle présidente de la CCI IG. Après 20 ans passés à la Chambre consulaire, dont 12 ans à sa tête, Colette Cori passe la main. Son dernier chantier, c'est de préparer la CCI de demain. Elle est au micro de Tessie Césarus et Edi Elattray. Nous sommes obligés de respecter ce que nous demande CCI France, parce que CCI France a pris des engagements vers le gouvernement, puisque nos recettes, si vous voulez, ont diminué chaque année, les recettes fiscales, donc il faut apprendre à travailler différemment, il faut apprendre à trouver des recettes différemment, donc il y a des formules, mais tout ça va être développé dans le programme de Guadeloupe Économique dont on va vous parler, je pense, très bientôt. Partout, tout ce qui est établissement public a vu ses budgets restreints, donc c'est dans ce sens-là que je vous le dis. On nous a donné des directives, on nous a expliqué à quoi il faut arriver, qu'il y avait beaucoup trop de chambres, etc. Ici, ce n'était pas le cas, nous avions devancé, puisque nous avons en 2010 fait une seule chambre avec les deux chambres de Bastère et de Pointe-à-Pitre, mais en métropole, toutes les chambres sont en train de se rassembler. La CCI de Guadeloupe a quand même subi un... Et puis les autres, on en a subi d'autres. Un choc quand même qui était brutal, c'est qu'en même temps qu'on baissait nos recettes fiscales, nous, on a perdu les recettes que nous ramenait l'aéroport, puisque l'aéroport est passé de la gestion directe par la chambre à une société aéroportuaire en 2014. Donc c'était brutal, puisque, si vous voulez, grâce au fait qu'il y avait quand même la chambre qui chapeautait, il y avait quand même des services de la chambre qui travaillaient pour l'aéroport et ça ramenait des fonds à la chambre. Donc quelque part, il y a eu beaucoup de pertes de recettes en même temps. Venons-en à ce rendez-vous majeur, rendez-vous important, rendez-vous sportif, c'est le Tour cycliste international de Guadeloupe. Les coureurs des équipes guadeloupéennes ont montré le maillot hier entre Bouillante et Saint-François pour la sixième étape de ce Tour. Une étape qui s'est courue sans maillot jaune en l'absence de l'équipe de l'Unisport, la Mentinois. Au final, vous le voyez, c'est Yannis Idoli, vainqueur, coureur de la PDL, qui l'emporte. Je vous propose d'écouter le vainqueur ainsi que son directeur sportif Éric Chabat. Ils sont au micro d'Éric Pommier. Oui, oui, c'est une belle victoire pour le club, carré que c'est n'est pas idéal. Profiter, c'est beaucoup dur. Je suis désolé qu'il tombe là, mais moi je ne suis pas tombé. J'ai continué et là, on revient avec la victoire à Saint-François. Il fallait parce qu'on était inexistants autour de la Guadeloupe depuis l'étape du Lamenté. On a fait une poursuite pour pouvoir emmener sur le peloton sprint. Ce matin, le briefing a été très long. Il fallait à tout prix qu'on sorte la tête de l'eau et qu'on réagisse. Ça a été le cas aujourd'hui. Ça confirme un petit peu le début de saison qu'on a effectué depuis janvier, que le travail paie et qu'il y a une continuité. Il y a un suivi au niveau de cette formation d'Antillais et qu'on peut arriver comme ça. Oui, ça commence bien parce qu'au sein de notre formation, on n'a pas un coureur qui voit à Boris Karen. Mais c'est notre première année. On va travailler. C'est un projet qui est fait sur trois ans. Donc d'ici l'année prochaine ou à deux ans, le jeune à violette du haut de ses 20 ans pourra peut-être envisager un podium autour de la Guadeloupe. Le classement de l'étape d'hier, on l'a vu, c'est Yannis Sidoli de la PDL qui l'emporte devant Damien Marouni-Chevalier de la SBM. Troisième, Shane Klein du Rally Cycling. Quatrième, Nicolas Thomasson du team Proimo. Le cinquième de l'étape d'hier, c'est Simon Botner du club Bourg 1 Cyclisme. Le classement général, c'est Thomas Lebas de l'équipe Bridgestone qui est parti en jaune ce matin de Saint-François. Deuxième du classement général, Sébastien Fournet-Faillard du team Proimo. Troisième, le Martiniquais, c'est Dric Eustache. Le quatrième, c'est Maxime Lavandier qui est quatrième au classement général. Et Julien Lippon du team Proimo est passé de la septième à la cinquième place puisque les deux autres coureurs de l'USL qui tenaient ces places ont quitté le peloton. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région, les FARC de Colombie, bientôt en odeur de sainteté auprès des autorités américaines. S'ils renoncent à la violence, annonce John Kerry. Au Venezuela, le projet de référendum sur la révocation de Nicolas Maduro avance. Et après les vacances de Lewis Hamilton à la Barbade, intéressons-nous à celle de notre champion. Il s'agit de Cristiano Ronaldo. C'est notre rendez-vous caraïbe. Si les FARC colombiens s'élènent une paix durable avec Bogota, les États-Unis envisageraient alors de supprimer le groupe rebelle de leur liste noire d'organisations terroristes étrangères. C'est le secrétaire d'État américain qui l'affirme dans une conférence de presse tenue avec son homologue colombienne, Maria Angela Holguin. John Kerry souligne que si les FARC font la paix et respectent l'accord qui sera signé, s'ils désarment, agissent pour la paix et renoncent à la violence, il sera tout à fait naturel que dans le contexte du processus de réexamen, les États-Unis tiennent compte des mesures prises par la guérilla. Les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, figurent depuis 1997 sur une liste du département d'État d'organisations terroristes étrangères soumises à des sanctions économiques et juridiques américaines. Les FARC y côtoient des dizaines de groupes, comme l'État islamique, Al-Qaïda, le Hamas, le Hezbollah, le PKK et des organisations asiatiques islamistes. L'étau se resserre sur le président contesté du Venezuela, Nicolas Maduro. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le projet de référendum qui pourrait conduire à sa révocation. Élu en 2013, après la mort de Hugo Chavez, Nicolas Maduro a vu sa cote de popularité s'effondrer en même temps que l'économie nationale. Durement touché par la chute des cours du pétrole, le pays est depuis en proie à des pénuries alimentaires et de médicaments sur fond d'inflation galopante. En mai 2016, le MUD, le parti opposant, dépose une pétition de 2 millions de signatures afin d'organiser un référendum révocatoire. Sur les 2 millions de signatures déposées par l'opposition, le CNE, le Conseil national électoral, a fini par en valider 1,3 million en juin dernier. L'opposition va devoir réunir en 3 jours 20% de l'électorat, soit près de 4 millions de personnes qui devront encore signer et enregistrer leur empreinte. Si cette deuxième phase est franchie, le CNE fixera la date du référendum révocatoire qui serait le deuxième organisé dans l'histoire du Venezuela après celui contre l'ex-président, le défunt Hugo Chavez, qui fut un échec en 2004. Pour révoquer Nicolas Maduro, le Oui devra dépasser son score à l'élection présidentielle de 2013, soit 7,5 millions de voix. Après avoir remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid et l'Euro avec la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo s'offre des vacances bien méritées. La star du ballon rond prend du bon temps à Miami en charmante compagnie. Le footballeur s'est en effet affiché sur les réseaux sociaux avec la championne de fitness Cassie Davis. Tous les deux se prélassent au bord de la piscine, Ronaldo plutôt sous le charme de la demoiselle au corps aussi sculptural que le sien. Cassie Davis s'est en effet spécialisée dans la musculation des fessiers. Sur son compte Instagram, suivi par plus de 500 000 abonnés, la jeune femme enchaîne les exercices pour un résultat plutôt convaincant pour le plus grand bonheur de Cristiano. Je vous propose d'aller à la rencontre de Girard Delaney. Cet ancien coureur de la PDL, de la Pédale du Levant, devenu restaurateur, n'a pas délaissé sa passion pour la petite reine. C'est dans son établissement que sont préparés les repas de l'équipe de Saint-François. Et c'est aussi dans ce restaurant où il s'est installé depuis une dizaine d'années que Yoann Charpentier-Titi l'a rencontrée pour nous. Passer des rayons, chaînes, cadres et autres roues au fourneau, c'est le pari de Girard Delaney. Après une belle carrière de coureur cycliste, c'est en chef cuisinier que le Saint-Franciscain continue à faire plaisir à ses supporters, mais tout en gardant un attachement au monde de la bicyclette. Carre-cœur à Saint-François, il vient de monter carre-cœur à Saint-François. Je suis partenaire d'ailleurs. Et tous les coureurs qui sont dans le tour, c'est moi qui fais le repas pour eux tous les midis. Ils viennent chercher le repas. Et donc du coup, je suis un peu le tour. Normal pour un homme qui a tant gagné, six jours du crédit agricole et critériums en tout genre, car Girard Delaney n'était pas un coureur de tour, des souvenirs de victoires bien présentes dans la tête du chef. Le plus beau souvenir que j'ai, c'est les six jours du crédit agricole que j'ai remporté. J'étais seul dans mon équipe. À l'époque, il y avait l'armada dans la SPTT, avec Molière au GN, Joël Alphonse, il y avait toute la banque. J'étais seul. J'ai pu gagner quand même les six jours du crédit agricole. Et à l'époque, il y avait René Saint-Marc, c'était un bon coureur aussi. Vraiment, c'était un gars qui était très fort aussi. Et c'est lui que j'ai craigné un petit peu. Mais j'ai pu me débarrasser quand on est arrivé à Salé Sapoxi, comme je montais bien à l'époque. Donc, cette étape-là m'a fait gagner le tour. Vraiment parce que j'ai fait deuxième. D'ailleurs, on met au lot, José Merlot. Donc, là, j'ai marqué encore des points. Et voilà. Un coureur pas peu fier de ses capacités. Eh bien, quand je vais partir dans une course, quand je vous donne 50 mètres, vous n'allez jamais rentrer là encore. Mais capable aussi de se mettre au service de ses coéquipiers lorsqu'ils couraient pour la sélection sur le tour de Guadeloupe. C'est même en métropole. Vous voyez, le tour de France, les gens roulent. Après, quand ils ont fait leur boulot, ils s'écartent. Ah bien, c'était comme ça. Moi, je faisais aussi avec sélection de la Guadeloupe. Je pouvais faire beaucoup plus de place dans les étapes. Mais j'avais un boulot à faire pour eux. À l'époque, l'idée, c'était Mouan. Gérard Delaney, c'est donc aussi un exemple de reconversion réussie avec son restaurant chez nous. Un après-vélo auquel les coureurs doivent penser suffisamment tôt. Comme je dis tout le temps aux jeunes, il faut toujours penser après le vélo pour faire quelque chose. Parce qu'on laisse le vélo, on n'a rien. Si on ne crée pas quelque chose, si la communauté ne donne pas du boulot, on n'a rien. Donc c'est pour ça, moi, après le vélo, j'ai travaillé un peu partout et j'ai pu monter mon entreprise avec ma femme. Donc voilà. Maintenant, ce sont ses mains qui parlent à la place de ses jambes, des petits plats locaux préparés avec soin. Je viens de préparer un gratin de cristophine. Vous voyez, à la morue. Donc je mets dans les pots, je mets dans le plat. Et j'ai fait aussi, vous voyez, j'ai fait du gratin de banane jaune sous la peau. Vous voyez, après je mets ça au four, quand je me demande. Pour un résultat visiblement réussi. C'est bon, c'est vraiment bon. Ma mère, elle fait les coffres en général grillées, juste, mais faire assurer l'ambition, c'était vraiment différent. C'était bon, c'était fin. Et franchement, c'était copié, par contre. Mais c'était bon, franchement. Pas de trophée pour cette victoire. Qu'importe, l'ancien coureur en a gagné à l'appel. La satisfaction quotidienne de ses clients suffira à faire de lui un homme aussi heureux qu'un maillot jaune du Tour. Et après le repas, on vous propose non pas un dessert, mais plutôt un smoothie parmi les animations proposées sur le village santé au cœur du tour dans les villes-étapes du Tour Cycliste International de Guadeloupe. Une animation attire particulièrement l'attention. Un smoothie bike mis en place par le conseil départemental. Présentation de cette animation avec Eric Pommier. Tous les jours, depuis le début du tour, à chaque ville-étape, ce stand qui fait partie intégrante du village santé attire la foule. Normal, on peut y savourer de belles brochettes de fruits. Chose intrigante, c'est ce vélo, sa fonction. Et c'est là l'originalité. Il vous permettra de préparer votre propre smoothie à la force des jambes. Il fallait y penser. André est prêt ? Alors le concept est très simple puisque la thématique du Tour pour le conseil départemental c'est la santé, la nutrition et l'exercice physique. Sur notre stand, nous proposons le vélo ou on va dire le smoothie le vélo blender qui permet effectivement aux candidats de réaliser eux-mêmes leur smoothie à la sueur de leur front. Et donc ils ont un grand sentiment de fierté après. Mais c'est aussi l'occasion de faire de l'exercice et en même temps d'avoir des vitamines, des antioxydants dégustant par la suite le smoothie. Le concept est simple. Première étape, composer la mixture des fruits que l'on mettra ensuite dans ce récipient qui fera office de centrifugeuse. Bien sûr, on y ajoute quelques glaçons. Le bac sera alors déposé sur cet axe situé à l'avant du vélo. Puis vient le moment où il faut fournir un effort pendant quelques minutes. La roue avant entraîne alors cette dynamo qui va fournir en fait l'électricité pour activer le tout. Bien sûr, plus vous pédalerez, plus vous fournirez de l'énergie. Cocktail de rigueur pour obtenir le fameux smoothie. Vous avez pensé faire un jour un smoothie en pédalant ? Eh bien, je ne savais pas. J'aime pédaler, mais là, ce n'est pas évident. Mais c'est super. Mais en fait, vous allez goûter aux fruits de votre effort. Absolument. Comment vous trouvez l'idée ? Eh bien, l'idée, c'est génial, génial. Non seulement on fait du sport, mais on a de la vitamine et c'est bon pour la santé. Visiblement, il fallait plus d'aller fort quand même. Ah ouais ? Merci. C'est un concept qui plaît énormément et puis c'est la valorisation aussi de la consommation de fruits du terroir puisque ce sont des fruits qui nous sont offerts par Caraïbes Crocs Saveurs. Donc c'est très intéressant puisqu'on est dans une valorisation du terroir aussi. Ce jeune est un adepte du VTT, séduit par le concept, mais surtout par l'occasion d'une récompense sucrée. Il y a mis toute son énergie et tout son cœur pour obtenir un des meilleurs smoothies de la journée. Cela valait bien que l'on trinque à la santé d'une telle initiative. Sachez que le Smoothie Bike vous attend sur le village santé au cœur du tour, au gosier aujourd'hui. Un point sur la météo pour aujourd'hui. Le ciel est toujours très couvert sur beaucoup de communes de l'archipel. Les averses orageuses sont toujours présentes et persistent cet après-midi. Côté qualité de l'air, elle est bonne selon Guadair qui annonce un indice Atmo 2.3 pour aujourd'hui et certainement un indice en amélioration encore demain. Dans un instant, l'actualité nationale et internationale. Bon appétit si vous passez à table. On se retrouve ce soir 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada